Merci beaucoup Ousmane, c'est un plaisir de te revoir comme d'habitude et bravo par rapport au lancement réussi de ton blog Tech Observateur, c'est une vraie valeur ajoutée par rapport à l'écosystème. Par rapport à la situation d'exécution du parc, nous avons eu beaucoup de difficultés, comme toutes les initiatives structurantes, les gros projets de l'État qui ont été impactés par les effets de la pandémie Covid. On avait bon espoir de livrer le projet fin d'année dernière, fin 2021, mais durant le second semestre, nous avons eu de très fortes incidences sur la montée des prix, de manière générale, aussi bien des matériaux que l'ensemble des commandes qui devaient entrer dans le cadre du second oeuvre et de la finition, face dans laquelle nous étions, sur les travaux, mais également l'allongement des durées sur la partie supply chain, logistique. L'ensemble des délais ont explosé sur le ravitaillement. Donc les entreprises ont beaucoup souffert, les entreprises qui sont dans l'exécution du projet, qui ont gagné les marchés de travaux, exécuté ça et nous ont signalé les difficultés qu'ils avaient à boucler les projets, qui avaient été signés en 2019, je rappelle. Le lancement officiel des travaux était le 30 décembre 2019 d'ailleurs. Ces entreprises avaient signé des contrats en 2019 pré-Covid, mais lorsqu'on commençait à atteindre la partie seconde oeuvre finition, comme j'ai dit, c'est là que les prix n'avaient plus rien à voir avec les prix des contrats. Donc l'ensemble de ces éléments ont été documentés et nous en avons parlé au Bayer, la BAT, qui finance ce projet, d'une part, mais également à l'État du Sénégal, dont nous avons saisi les autorités par rapport à cette nouvelle situation d'urgence qui s'est posée. Et donc nous attendons actuellement l'arbitrage au plus haut niveau du chef de l'État par rapport à cette sollicitation de l'aide qui a été demandée pour terminer ce projet qui lui tient à cœur. Donc actuellement, nous sommes pratiquement à 10% de finaliser le projet. Nous espérions finir à la fin de l'année, mais nous attendons toujours cette petite rallonge financière qui nous aiderait à finaliser ce projet attendu par l'écosystème. On a l'avantage de ne pas avoir des entreprises qui s'arrêtent, comme dans certains chantiers, par rapport à cette problématique d'augmentation des prix, mais le rythme est évidemment un peu moindre par rapport à ce qu'on aurait pu avoir. Donc c'est la réalité du projet actuellement. Dans la vision, l'ensemble des initiatives qui ont déjà été prises, que ce soit du point de vue légal, de l'ensemble des éléments, des investissements structurants de l'État sur la fibre optique, notamment avec Sénu, mais également toute la régulation sur la mutualisation des infrastructures, sur tout ce qui est Startup Act, le financement aussi des startups. Toutes ces activités rentrent dans la cohérence de cette vision parce que la livraison du parc permettra in fine au Sénégal d'asseoir définitivement sa place de hub incontournable en Afrique subsaharienne pour toutes ces activités d'innovation, de création de valeurs ajoutées dans les secteurs de la tech, mais qui touchera évidemment aussi et qui aura en effet d'entraînement sur les secteurs clés de l'économie. Prenons l'exemple de la santé. La pandémie a montré l'importance d'avoir non seulement des investissements physiques, ce qui est en train d'être fait avec les centres hospitaliers, mais également les plateformes digitalisées pour que l'ensemble de l'offre de soins soit cohérente, accessible à différents endroits. Donc, le fait de mettre en place le parc des technologies numériques permettra d'attirer des grandes entreprises internationales qui pourront offrir des emplois aux jeunes diplômés du pays, mais également aux jeunes diplômés qui viennent de la sous-région Ciforme. On pourra avoir également les startups qui ont aussi un centre d'innovation bénéficié de cette infrastructure pour atteindre l'autre niveau par rapport à tout ce qui est en train d'être fait. Ça leur permettrait d'atteindre des niveaux plus importants et donc de continuer à marquer le footprint du Sénégal qui commence à augmenter sur tout ce qui est startup. On commence à avoir de belles startups qui font des levées de fonds. Le PTN permettra de donner un coup de boost à cet écosystème qui commence à vraiment avoir une belle renommée dans la sous-région. Un autre aspect important, c'est qu'il y a le centre de production audiovisuel et de contenu digitaux. Donc ça, c'est les industries créatives. On voit comment nos jeunes sont très créatifs et ils demandent que l'État les pousse et leur mette à disposition un certain nombre d'outils qui leur permettraient d'exploser et d'exporter encore plus le savoir-faire du Sénégal à l'étranger et en même temps d'avoir la possibilité d'entreprendre et donc d'avoir une vie qui est meilleure. Donc voilà, Ousmane, certains aspects qui permettent de dire comment le parc va impacter les secteurs importants du pays, la santé, le primaire, avec des solutions digitales qui augmenteraient la production, par exemple la productivité, d'avoir des modèles plus prédictifs, des modèles plus prédictifs. Et également de dire que les startups ont un endroit où ils vont s'épanouir. Les entreprises pourront s'installer et créer des emplois, des milliers d'emplois dans le secteur de la tech. Et très important aussi à signaler, on a un data center qui est consulteur 3 qui pourra aussi jouer sa partition dans la volonté de mettre en place la souveraineté numérique. Dans l'offre du PTN en fait, nous avons les infras, on en a parlé, ce qu'on est en train de faire dans le cadre de la vision du chef d'État, mais il y a également un certain nombre d'études structurantes que nous avons lancées. Dans deux jours, je donne l'information, si on se coupe, dans deux jours, on a un atelier de restitution de l'étude qui a porté sur le programme d'activité prévu pour le centre d'innovation du PTN. Et donc, on verra à travers cette étude, il y a une volonté d'avoir une intégration et une mise en cohérence de l'ensemble des initiatives. Le centre de MBZ de l'ADER qui est en train d'être construit rentre dans ce cadre-là. On discutera avec l'ADER pour mettre en cohérence les programmes. On peut avoir des programmes d'incubation ici, early stage, et avoir des programmes d'accélération dans le centre d'innovation du PTN. Au final, la mise en cohérence est importante parce que ça permettra de dire que le Sénégal a une offre cohérente, globale, pour l'ensemble de son écosystème. L'étude, on a demandé à ce que l'étude, déjà, permette à l'ensemble des acteurs d'être présents. L'ensemble des acteurs pourront exprimer leurs besoins ou leurs craintes par rapport aux orientations que nous avons retenues dans le cabinet qui a été sélectionné, qui a réalisé cette étude. Dans les grandes lignes d'études, il permet de dire voilà comment le PTN devrait aménager son centre d'innovation en fonction du potentiel qu'il y a sur des secteurs qui sont porteurs et qui permettent d'avoir des partenariats internationaux, qui permettraient de créer de la valeur ajoutée localement. Mais également, localement, les acteurs locaux auront l'occasion, lors de cet atelier de restitution, d'exprimer leurs besoins et de dire en quoi c'est cohérent ou bien qu'est-ce qu'il faudrait modifier pour que l'offre du PTN s'intègre parfaitement avec ce qui est déjà en train d'être mis en place. Donc, c'est vraiment un atelier d'échange et de validation sur le programme global, d'aménagement du centre d'innovation, mais également des programmes qui seront mis en place, des programmes d'accélération courte sur des thématiques intéressantes.